Salut, un petit flash info à propos de quelques cancans, enfin on ne peut pas dire cancans parce que de la même manière que le dépôt de marques déposées ou de registrations de droits d'auteur quelque part, il y a une différence entre les droits d'auteur et la marque déposée, de la part de Corigood sur le nom SSP puis d'autres locutions qui sont souvent des phrases qui ont été employées dans le domaine de la disclosure, de la révélation OVNI, de la, comment on appellera-t-on ça, l'exopolitique en général, normalement. C'est aussi gênant que ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'Eric Cassidy est mis en accusation pour être en train de défendre, enfin elle n'est pas mis en accusation, là elle est elle est débunkée, comme étant en train de défendre un meurtrier à propos de Mark Richard qui est un détenant de ces histoires de SSP. du fait qu'il en est à 30 ans de Taule, depuis une époque où il aurait fait partie d'un SSP et où il a été accusé d'être meurtrier ou d'avoir, d'être la tête pensante derrière le meurtre d'un de ses amis. Donc, ce monsieur là, qui est à l'écran, est en train de s'associer avec John Moore, du John Moore Show, qui lui-même avait commencé une enquête à ce propos-là, à moins que ce soit John Moore, non, je ne crois pas, ça en est un autre pour moi, si j'ai bien compris. Et dans l'idée, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, Keri, c'est quelqu'un qui récolte des opinions de la part de Jean. Alors, elle tâche de faire le mieux possible de son enquête préliminaire et d'avoir au moins trois recoupements fiables, différents, sur les informations qu'elle est en train de percevoir de la personne qu'elle interview. Et elle se fie à son feeling. Et voilà. Bon, maintenant, de base, qu'est-ce qu'on peut dire contre elle ? C'est qu'elle avoue elle-même être née sur une base militaire. Moi, je pense qu'elle se compare pas mal à Scully, dans X-Files, qui elle-même aussi était née sur une base militaire avec un implant. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vrai. Mais c'est intéressant. X-Files, c'est un peu plus vieux que Projet Kaamelott, je crois quand même. Mais malgré tout, quoi. C'est d'ailleurs la raison, à mon avis, pour laquelle Bill Ryan, qui était son associé dans le Projet Kaamelott au début, s'en est dissocié parce que lui intégrait plutôt le personnage scientifique et terre-à-terre un peu de ce couple d'X-Files. Donc, en fait, le personnage féminin et elle, le personnage masculin dans ses investigations et ses feelings, mais le personnage féminin dans son historique, dans la série. Enfin bon, je suis confus là. Enfin, vous avez pigé. Le problème, donc, c'était... C'était que... Ça fait deux fois, là. Puis celui-là, il commence. Il a l'air très remonté, ce gars-là. Parce qu'il a interviewé toutes les victimes autour du... du mort dans le meurtre. Et toutes ces victimes sont outrées du fait que une partie de la communauté exopolitique défende Marc Richard, quelque part. Or, la version de Kerry, c'est que Marc Richard, pour le mettre hors-circuit, est tombé dans un guet-apens, une psy-ops de ses bosses, ou d'un parti adverse, qu'il a accusé, à tort, de ce meurtre. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Ils ont fait, eux, le meurtre, et puis ils ont pris des poils à Marc Richard et ils les ont sémés sur la scène du crime. Voilà, le genre. Oui, vous savez, entre Columbo et les experts, on a vu ça 40 000 fois. Malheureusement, on l'a vu même en double, au lieu de s'intéresser à d'autres matériaux qui nécessitent tellement d'études pour savoir qui est dans le vrai, dans le juste. Bon, donc, la société désintéressée à l'exopolitique est en ce moment soumise à au moins deux attaques successives qui entraînent des concepts légaux, de mise en accusation, de plaintes portées, de rémunérations d'amendes, de jonglage avec les articles de loi, avec la loi économique pour les marques déposées, les trademarks, trademarks, Marx, les... Enfin, vous voyez. Et je me demande si tout ça n'a pas au moins un effet immédiat, c'est que ça mine, ça mine le terrain de recherche pour tous les gens, comme depuis Caricassini, lui, jusqu'à nous. Nous, là, les... les porteurs de plats, les... les majordomes de l'installation du matériel à disposer, qui sommes toutes les plateformes d'information, à laquelle, depuis une année, j'ai le plaisir, l'honneur et la passion de participer, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Et on est tous animés de la même urgence, celui qui veut avoir la vérité. Mais à mon avis, celui-là, il ne s'est basé que sur la version officielle du gouvernement, quoi. C'est absolument comme si... Il réétudiait le cas de l'assassinat de Kennedy et puis qu'il dise... Ah ben, regardez, j'ai tous les papiers, c'est Oswald qui a tiré. Trois fois depuis la bibliothèque. Et qu'il ignore absolument les milliers de gigas, maintenant, je pense, qu'il doit y avoir à propos des autres versions qui sont déjà multiples, mais qui, de toute façon, dénotent de multiples tireurs. Voilà. Et plutôt souligne Oswald en tant que Patsy, c'est-à-dire que bouc émissaire. Bon, écoutez, je vous remercie. C'est pour la première partie, peut-être, de The Flash & Fool. Est-ce que je vais m'arrêter là ? Je vais aller voir plus loin dans la vidéo ce qui se passe. Et je vous tiens au courant. A tout à l'heure. Oui, alors, le pire, c'est que là, tout de suite, ça inclut maintenant Richard Dolan, qui est quand même une bonne connaissance de Kiri Kassidi et avec laquelle il avait à peu près des bons contacts, normalement. Et elle, elle s'offusque du fait qu'il soit embarqué là-dedans. Moi, j'ai vu un petit bout de la vidéo de Dolan et lui, il dit, elle était là-dedans, d'ailleurs. Il dit... Il dit qu'il n'a rien contre personne et il veut juste la vérité, quoi. Si je me rappelle bien, parce que ce n'est pas ce qu'il vient de dire là. Alors, Richard nous dit qu'il n'a rien contre les gens qui croient des choses, mais par contre, il commence à avoir contre, à partir du moment où ils s'obstinent à croire ces choses-là en faisant abstraction de preuves, d'autres preuves. Mais bon, moi, je rajoute là, oui, mais qui a fait ces preuves ? D'où viennent-elles ? Qui était le juge ? Qui était le médecin légiste ? Qui était le procureur ? On sait que tout ça est complètement miné depuis fort longtemps. Donc, quand est-ce qu'en fait la justice a été rendue de manière divine ? Non, non, pas divine parce que là, c'est Saturne en noir. Bon, non, non. De manière juste. donc, Richard reprend en disant donc, je pense que c'est John Moore qui est en train de l'interviewer ou c'est le monsieur qui est justement un peu énervé à l'écran dont on vient de parler. Il dit qu'il apprécie sa démarche parce que, effectivement, les preuves que le nouveau a amenées révèlent un cas important demande examination examen et dénonce Mark Richard comme étant quelqu'un de très dangereux qu'on devrait vraiment s'abstenir de croire qu'il aurait balancé énormément de mensonges avec une manipulation de sang-froid des gens avec des intentions très mauvaises. le meurtre de quelqu'un dont il était l'ami et qui lui faisait confiance. Comment peut-on aller plus bas ? Bon, alors là, Richard, il se fie absolument à la version gouvernementale. L'idée, c'est que il y a Simon Parks aussi qui vient de mettre son grain de sel et de dire que Trump, parmi tous les dossiers qu'il doit signer et ouvrir, là, les dossiers d'accusation, a des chances de gracier justement Mark Richards et que donc, a priori, le cas de Mark Richards est travaillé à haut niveau. Donc, il y a quand même quelque chose là-dessous. Et s'il pouvait être gracier, ce serait du fait que, en fait, la mise en scène du black deep space, c'est-à-dire de l'état profond version sombre, parce qu'il y a des chapeaux noirs et des chapeaux blancs. Donc, cette version-là, je me suis perdue. Oui, qu'il allait mettre en évidence le Watergate, on va dire, local, donc, le Mark Richards Gate. C'est chaud, moi, je dis ça parce qu'effectivement, qu'il risque des fonds en disant que Projet Kaamelott, c'est quand même le site qui a amené le plus de matériel sérieux depuis des années. Et, quelque part, oui, au niveau vidéo, je ne peux pas dire le contraire. Personnellement, j'y ai passé de nombreuses heures et j'en ai sorti énormément d'une partie de mes renseignements à propos des sujets qu'on élabore. et j'ai vu l'esprit très large et très ouvert, je dois dire. En fait, je reviens sur fort peu d'éléments et même quand je reviens sur les éléments, sur certains d'entre eux, je veux dire, je garde les pièces qui avaient été recoupées. dans chacun des interviews et des reportages, on va dire qu'il y a trois quarts des choses qui vont être soumises au recoupement avec d'autres et puis il y a un quart d'affabulation qu'on pourra jeter ou le contraire, ça dépend des gens. Enfin, les mots, vraiment, les taupes, à moins que Kerry elle-même soit une MK complète et ne se rende pas compte à quel moment est-ce qu'elle change de stratégie et qu'elle adopte la stratégie du mauvais camp, du camp méchant. Parce qu'on va se mettre dans les gentils. Oui, donc Richard dit qu'avec ce genre de preuves, il ne peut pas avoir d'autres opinions que la même que l'intervieweur. Et donc, effectivement, là, il prend position contre Kerry qui se retrouve avec un couteau dans le dos mais avec un pote en moins et qui, non seulement, au lieu de rester neutre, devient opposé. Ce qui se comprend parce que Richard, il marche aussi pour la vérité. Donc, il faut aller au bout des choses et ce n'est pas parce que c'est une de nos connaissances qui se fait prendre à défaut qu'il faut fermer les yeux. Ça fait mal au cœur mais il faut le faire. Et vous voyez là obligé de mettre fin à mon petit flash info. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt pour les mises à jour si c'est important parce que les cancans, ce n'est pas terrible mais bon, là, c'est des cancans importants. Comme tous les cancans, bien sûr. Allez, bonne journée, à plus. Bon courage.